Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des compos. Désolé, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment, on a énormément de taf avec Karma. Là d'ailleurs, je fais ma vidéo à 7h40 du matin et à 8h je dois partir. Donc c'est la merde. Et j'ai un nouveau micro, regardez, c'est Konix, mon partenaire, que vous pouvez trouver avec le lien dans la description. C'est le micro pied Draka, c'est la première fois que je fais une vidéo ou un stream avec un micro pied. Donc j'espère que je l'ai bien réglé. Dites-moi dans les commentaires s'il est bien réglé, normalement j'ai écouté avant, ça va. Soyez ardus de gens si jamais, mais je le trouvais trop stylé. Et en plus il me permet de faire des imitations du général de Gaulle, comme à Londres en 1940. Ici Londres, les français parlent au français, honneur et patrie, vous allez entendre le général de Gaulle. Voilà, il permet de faire ça aussi, ce qui est très important je trouve. Oui mes enfants, oui abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important. Et suivez Tal sur ses excellents réseaux sociaux. Bon allez j'arrête de troll. Bon je pense que vous allez bien en tout cas, d'autre côté, que vous passez un bon week-end. Et la vidéo des compos. Alors juste avant, petite jingle de 1 minute, même de 30 secondes. J'organise un tournoi TFT le week-end prochain, samedi prochain, samedi 4 mai, on est le 4 mai c'est ça ? Samedi 4 mai avec 200€ de cash prize et deux qualifications pour le King of Fields, le tournoi qu'on organise en fin d'année. Voilà c'est parfaitement gratuit. Il y a 200€ organisé, c'est dans le 95 dans le Val d'Oise, pas trop loin de Paris. Je vous mets le petit jingle et après on passe à la vidéo. Jingle qui ne s'est pas lancé. Jingle ! Ah c'est parfaitement gratuit comme je le disais. Il n'y a pas que du TFT mais il y a notamment un tournoi TFT, donc avec 200€ de cash prize les amis. On a eu un vrai débat au bureau sur la musique du jingle. Il y en a qui étaient très très contre cette musique. Et je vous mettrai le lien dans la description et vous pouvez aussi flasher les QR codes en faisant pause pour vous inscrire si ça vous intéresse et si vous êtes du coin. Allez la vidéo des compos. Donc ce matin j'ai des compos, notamment une compo que j'ai beaucoup joué hier dans mon stream, qui marche trop bien. Elle revient en force, c'est la compo mythique. Alors, bon l'urlie de la compo mythique ça ne bouge pas. Mais ce qui est vraiment trop fort actuellement dans la compo mythique c'est qu'on va essayer de la jouer avec une spat et 4 incantateurs. Quand vous avez la spat mythique, la compo est incroyable. En début de partie, le stuff tank, on va le mettre par exemple sur Malphite ou Shogat, le premier qui passe 2 je dirais. Et sur Kogmo vous allez mettre le stuff AP que vous avez. Donc peu importe l'ordre dans lequel vous l'avez mais en début de partie ce qui est vraiment sympa c'est potentiellement d'avoir un statique. Ça marche vraiment bien pour avancer dans la partie avec Kogmo, ça donne beaucoup de dégâts pour achever les adversaires. Mais vous pouvez également tout simplement partir sur un blue buff, sur un archange, sur un morello éventuellement. L'idée c'est de mettre des items AP, un casque adaptatif sur le perso, un spell crit. L'idée c'est qu'on va vouloir avancer en fait dans la game avec le stuff du Kogmo. Le but étant plus tard de garder Kogmo. Donc il faudra le rebuild ou avoir un remover bien évidemment. Derrière dans la compo, dès qu'on peut vous allez rentrer Katelyn par exemple pour avoir Sniper. Et si on peut avoir Janna, d'ailleurs Janna ce sera la deuxième compo du jour. Janna ce sera très intéressant de pouvoir la rentrer également le plus rapidement possible. Parce qu'elle permet, alors Janna ou Alune par exemple, si vous avez Alune, l'idée c'est d'avoir un cantateur. Et en fait on avance petit à petit, la compo est vraiment très facile comme ça pour avancer. Si vous avez déjà l'aspect mythique, moi ce que je vous recommande vraiment c'est de jouer la compo quand on a l'aspect mythique. C'est trop fort. Vous pouvez passer au level 6 en 5 mythique. Là c'est déjà vraiment très intéressant. Pour la suite de la game, ça va se passer plutôt au niveau 8. Au niveau 7, on peut par exemple rentrer un arcaniste. Ou alors là, effectivement vous pouvez rentrer par exemple Annie déjà. Ou n'importe quel invoker, mais voilà c'est vraiment Annie qu'on va vouloir jouer. D'ailleurs dès que vous avez Annie, elle peut prendre le stuff tank. C'est extrêmement fort Annie, c'est trop 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 bien. D'ailleurs accessoirement, si vous avez Annie très tôt, elle porte très bien la spat mythique également. En gros la spat mythique ce sera pour Annie ou Azir. Bref, derrière c'est au niveau 8 que ça va se jouer les amis. Donc là au niveau 8, on va chercher... Alors je ne parle pas des légendaires pour l'instant, on va chercher au moins Lilia. Lilia qui va évidemment rentrer. En fait on va chercher à rentrer 7 mythiques quoi qu'il arrive. Donc Lilia et Nautilus du coup qui vont rentrer à merveille. Tac. Donc là vous êtes en 7 mythiques, level 8. Et Malphite on peut le dégager et mettre Horn à la place. Ça c'est un très bon niveau 8, le stuff part sur Lilia. Alors j'ai mis ce stuff là mais c'est n'importe quel stuff AP. Elle porte bien Blue Buff. Elle porte bien Arcange, spell credit mais elle peut aussi porter statique, ça le fait pour le coup. Évidemment. La combo finale ça va être Azir qui va rentrer au niveau 9 ou au niveau 8 si vous l'avez au niveau 8 évidemment. Et derrière on va avoir tendance à dégager Tamken, je pourrais voir Way. Way qui est votre porteur de Morello, qui est un extraordinaire porteur de Morello. C'est giga méga turbo trop fort. On peut porter Shogin Morello. D'ailleurs si au level 8 vous avez Way, vous stuffez Way plutôt que stuffer Lilia. Lilia qui est un peu moins bon. Et Azir, si on peut, c'est plutôt lui qui porte statique, qui peut porter Ginzu également, qui peut porter casque adaptatif. Les 3 persos peuvent se stuff, mais Priol est légendaire. Mais voilà, si vous avez Lilia 2 au niveau 8 et que vous n'avez pas de légendaire, vous stuffez Lilia. C'est normal. Et d'ailleurs accessoirement, c'est Azir qui porte encore mieux la spat mythique que Annie. Ils peuvent tous la porter dans l'absolu. Voilà, ça c'est la compo finale que vous voulez au niveau 9. C'est une des compos late game les plus fortes du moment. Il y a énormément de menaces, il y a énormément de front, parce que vous avez 3 persos 4 cost dans la front lane. Donc c'est extrêmement fort. Et vous avez 2 carry légendaire. Alors le problème c'est que c'est full AP, donc il faut vraiment un statique sur Azir. C'est vraiment un item qui est très important dans la compo. C'est pour ça que je disais de faire un statique dès le début sur Kogmo. C'est vraiment pas une mauvaise chose, parce que c'est un bon item early game. Et qui dans cette compo va être très utile en late game. Donc ça c'est vraiment très bien. Voilà pour cette compo. Compo numéro 2. Mon événement, ça va être la compo Jeannakari. Alors la compo Jeannakari, elle va être très facile à mettre en place. On a Jeannakari, voilà tout simplement. Et derrière on va essayer d'avoir... On va essayer d'avoir donc une Riven. En début de partie vous pouvez totalement avoir le setup comme ça avec Zira, avec Syvir. Alors si vous avez Karen c'est encore mieux je pense concrètement. On peut prendre la Kale en AP. Donc la Kale qui va donner de l'AP à votre Jeannak. Et là elle va se jouer Ginzo. Elle peut se jouer Shogin. Et elle peut également se jouer avec un archange. Donc tir plus baguette. Ce qui fonctionne très bien pour avoir un maximum de dégâts dessus. Et l'idée derrière dans la compo c'est qu'on va jouer Sage et Altruist. Donc on va avoir Soraka. Donc là quand vous êtes à ce stade de la compo vous êtes niveau 5. Et on peut avoir également une Diana. Donc là vous êtes niveau 6. Au niveau 6, comme à l'accoutumée, vous allez vous arrêter. Et on va essayer de rôle pour Jeannak 2. Zira 2 et Riven 2. Une fois qu'on les a 2, au moins Jeannak surtout parce que c'est elle qui va porter le stuff. Une fois qu'on les a 2, votre objectif, avoue, ça va être tout simplement de faire Jeannak 3. Et si possible vous pouvez essayer de faire Zira 3 et Riven 3. Mais la méga priorité c'est de faire Jeannak 3 pendant que vous êtes niveau 6. Parce que c'est là que vous avez le plus de chances de toucher vos Jeannak bien évidemment. Ça va sans dire. Donc une fois qu'on a réussi à faire Jeannak 3. Et bien là c'est très simple. On va dérouler dans la game. Et le but ça va être de rentrer des Sages. Donc évidemment on va vouloir rentrer le Wukong. Globalement Garen il va jarter de la compo. On va vouloir rentrer également pourquoi pas une Morgana. Qui va très bien rentrer Sage dans la compo. On va vouloir rentrer Rakan aussi dans cette compo. La Morgana, hop, la voilà. Alors là j'ai envie de dire on a un choix en fonction de qui vous avez d'abord. Mais si vous avez Galio, vous pouvez d'abord rentrer Galio évidemment. En soi, non mais dans la logique. Vous n'êtes pas censé avoir Wukong et Rakan au niveau 8. Dans la logique. Donc admettons que vous n'allez pas Rakan mais vous allez trouver Wukong. Donc vous rentrez plutôt Morgana. Puis vous rentrez Wukong au level Rakan au niveau 9. Qui permet d'avoir 3 Altruists. Donc on est en 4 Sages, 3 Altruists, 3 Dragon Lord. Et alors là si vous avez la spat Dragon Lord ou la spat Altruist. C'est vraiment très fort. Ça permet vraiment de donner une nouvelle dimension à la compo. Et c'est vraiment très intéressant. Je ne pense pas que ça va eu le coup d'entrer le Lee Sin directement. A mon avis, ça ne vaut pas trop le coup. Le Stuff Tank plutôt sur Galio. Et après sur Rakan et sur Wukong, on porte très bien les Gangans. Donc si on peut faire les Gangans en début de partie. Même Dialla porte bien les Gangans. En fait c'est une team où quasiment tous les persos portent très bien les Gangans. Et Jeanna fait vraiment beaucoup de café. C'est un excellent perso. Moi j'aime beaucoup les persos. D'ailleurs je l'ai joué l'autre fois Double Shojin. Parce qu'en fait elle avait beaucoup d'AP. Parce qu'elle avait 4 Sages. Et donc la Kayle en plus qui donne de l'AP. Elle a énormément d'AP. Donc en vrai ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir l'Archange. Mais je pense que c'est quand même pas mal d'avoir l'Archange. Il faut s'adapter un petit peu en fonction des items que vous avez. Mais si elle peut avoir très rapidement 3 items. C'est quand même vachement intéressant je trouve. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous retrouve très vite sur Youtube et sur Twitch. Quand j'aurai un petit peu plus de temps. Même si je stream quand même encore sur Twitch. N'hésitez pas à follow la chaîne Armatorle sur Twitch. Comme ça vous serez notifié quand je lance un stream sur tout le matin. Mais des fois également le soir pour les Noctambules. Ciao tout le monde. Bye bye.